Lorsqu'on parle des problèmes de sécurité dans les mines, on met souvent en avant le rôle des compagnies minières, des directeurs de mines, des patrons du patronat, dans le refus d'appliquer les normes de sécurité, leur opposition à ce que de nouvelles normes soient mises en application. Cela est vrai, cela est évidemment vrai, les directions des mines voulaient faire des économies sur la question de la sécurité. Cependant, il faut aussi voir que parfois l'opposition aux mesures de sécurité venait des ouvriers eux-mêmes. Cela peut paraître étonnant, mais cela s'explique par deux raisons principales mises en avant dans Santé et Travail à l'ami de Judith Reinhorn. Déjà, pour les raisons, c'est pécuniaire. Les mesures de sécurité ont souvent tendance à ralentir le travail et l'exploitation du charbon. Or, les mineurs étant souvent payés à la tâche et à la quantité de charbon qu'ils produisent, les mesures de sécurité sans augmentation de salaire, ça fait baisser leur salaire. Et dans une condition de situation où leurs salaires ne sont pas forcément très élevés, eh bien, parfois, ils ont, et ça m'est arrivé assez souvent, une partie des mineurs avaient tendance à sacrifier leur santé immédiate pour gagner plus. Ou surtout, ne plus gagner une misère. Une autre raison, également, mon mise en avant était moins évidente, c'est un aspect un peu viriliste, en fait. Il y avait, entre les mineurs, un peu une concurrence entre hommes, de celui qui produirait le plus, de celui qui se montrerait le plus courageux, le plus efficace. Et donc, cet aspect-là faisait qu'accepter certaines mesures de sécurité, c'était avoir, donc, produire moins et donc être moins fort dans cette concurrence, mais également paraître comme moins courageux. Et ces deux aspects-là existaient et faisaient que les mineurs, parfois, s'opposaient aux mesures de sécurité. Et évidemment, les directions des mines jouaient de cela pour renforcer leur position par rapport aux syndicats, aux institutions sanitaires et à l'État, lorsque celui-ci cherchait à imposer des mesures de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada